Bonjour, votre bébé grandit vite. Il est temps de lui acheter son premier lit. Un acte important puisqu'il l'accompagnera jusqu'à ses 3 ans. Côté confort, optez pour un sommier réglable en hauteur. Vous épargnerez votre dos lorsque vous irez le coucher. Si les barreaux sont coulissants ou amovibles sur un côté, cela vous permettra de prendre bébé plus facilement dans vos bras ou de le changer sans même le sortir du lit. Ce type de barreau sera également utile pour limiter les risques de chute quand l'enfant aura grandi et qu'il sera capable de grimper ou de sortir tout seul de son lit. Il existe aussi des lits équipés d'un système de bascule avec des freins pour bercer votre bébé et certains équipés de tiroirs sous le lit pour ranger les jouets. Pour la sécurité de votre enfant, vérifiez avant tout que le lit porte la norme européenne NFEN 716 et la mention « Conforme aux normes de sécurité » qui vous assure que des tests ont été réalisés sur ce produit. Les barreaux doivent s'élever à plus de 50 cm au-dessus du sommier plus de 60 cm sans matelas. Ils doivent, de plus, être espacés de moins de 6 cm. Côté accessoires, optez pour un tour de lit confortable et matelassé qui évitera à votre bébé de se cogner ou de se coincer un bras ou une jambe dans les barreaux. Un réducteur de lit créera un espace agréable et sécurisé. Un coussin incliné posé sous son drausse surélèvera sa tête ce qui améliorera sa respiration et limitera les régurgitations. Ensuite vient la question du choix du matelas. Veillez à ce qu'il soit à la bonne dimension, parfaitement adapté au sommier. La suspension, c'est-à-dire le cœur du matelas, peut être en mousse ou en lattes. L'essentiel, c'est que votre enfant soit bien maintenu pendant son sommeil. L'enveloppe doit être lavable et absorbante. Enfin, le matelas doit répondre à la norme NFEN 597 qui teste la résistance au feu. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour faire le bon choix pour votre bambin. Bonne nuit et à bientôt. Le clair